Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable, au Créateur, au Maître absolu de toutes choses. Père, que ton nom soit glorifié, que ton reine vienne, que ton reine vienne, que ton reine vienne, Père, sur la terre des hommes, comme il est déjà établi là où réside ta magnificence. Donc je dis aussi un double honneur à celui-là que tu vas envoyer pour établir ton règne, c'est-à-dire à la personne du Christ, le Préméné de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc frère, sœur, partout où vous êtes, que le Créateur de toutes choses, voilà, vous bénisse, qu'il vous sanctifie, corps, âme et esprit. Donc que votre être entier soit gardé propre, irrepréhensible, sans faute, jusqu'à l'avènement de celui-là qui viendra établir le royaume du Père. Je vous remercie pour ces quelques minutes. Mais avant de commencer, je vous prie de prendre un verre d'eau ou une bouteille d'eau comme ça. Mettez votre verre d'eau de côté, parce que vous allez en avoir besoin. Donc, comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, j'ai pas envie d'être enlevé quand le Christ Jésus, le Christ Préméné, revient. Voilà. Moi, votre frère, j'ai pas envie d'être enlevé. Mes enfants, ma famille, mes frères, je prie que le Père lui-même ne permette pas que nous soyons enlevés quand le Christ va venir. Buvez encore un peu d'eau. Mettez-vous très à l'aise. Donc, je sais que ça bouleverse déjà plusieurs personnes, mais là n'est pas l'objectif. Nous allons aller dans les Écritures. C'est voir si les Écritures disent exactement que c'est une bonne chose que vous soyez enlevé quand le Christ va venir. Parce que dans cette réalité-ci, le christianisme actuel nous a enseigné qu'il y arrivera un événement et cet événement-là se passera de la manière suivante. Donc, vous êtes là, OK, peut-être avec votre femme. Voilà. Elle disparaît. Vous êtes resté. Vous ne savez plus où est-ce qu'elle est partie. Vous êtes dans un bus. Votre voisin du bus disparaît. Mais imaginez un peu si le chauffeur disparaît. Il conduit le bus. Il disparaît. Il va se passer quoi? Vous êtes dans un vol d'avion. Le pilote disparaît. Il va se passer quoi? Ah, père. Je sais que nos pères ont hérité le mensonge comme le dit le prophète Jérémie. Mais nous les fils, on ne va pas hérité le mensonge. Ouf! Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je sais que toi qui doutes, qui dis mais ce frère-là, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi encore? Ah, c'est quoi encore ces enseignements-là? C'est quoi encore ces doctrines? Je ne ramène à rien de nouveau. Je vais seulement aller dans la parole du père. Maintenant, je mets quiconque à défi. Non, je défie personne. Mais je dis ceci. Que celui ou celle qui peut me trouver un seul texte. Ok? Un seul texte. Un seul enseignement. Une seule thèse. Un seul livre. Datant, je dis bien, je dis bien, qui date d'avant le 18e siècle. Avant le 17e siècle. Donc, du 1er siècle jusqu'aux années 1700. Avant, si vous me trouvez un seul texte, un seul document, un parchemin, une portion d'écriture qui parle de cette histoire d'enlèvement que comme quoi vous allez être là, vous disparaissez ou après, ramenez-moi ce document-là, ramenez-moi ce livre-là, donnez-moi ce texte-là. Je vais revenir ici pour vous dire « Ah oui, je pense que je sais bien que je sois enlevé. » Voilà. Ramenez-moi ça. On va aller dans les Écritures maintenant pour voir si réellement c'est une bonne chose d'être enlevé comme cela a été enseigné dans le christianisme. Mais, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ce qui est enseigné dans le faux christianisme aujourd'hui, en termes d'enlèvement est en réalité l'inverse de ce qui doit se produire. L'enlèvement est en réalité l'inverse de ce qui doit se produire. Donc, ceux qui vont être enlevés quand le christ revient, est-ce que c'est eux-là qui sont sauvés ou c'est eux-là qui vont vivre le cauchemar ? Donc, c'est ça que nous allons aller vivre dans les Écritures. C'est quoi le véritable enlèvement selon les Écritures ? Donc, avant de commencer, vous voyez, je vais dans 1 Timothée. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre ce petit partage. Bon, il n'est peut-être pas petit, peut-être, voilà, je ne sais pas que le Père lui-même prenne contrôle. je vais dans 1 Timothée. Chapitre 4 du premier verset. Version de la Bible seconde 19-100. En tout cas, frère, prenez vos Bibles, si vous n'avez pas de Bible, prenez des notes, vous allez les revoir. là-bas, il est écrit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour faire quoi ? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais alors, la parole a déjà donné une prophétie et comme je vous ai dit, vous voyez, le Christ a donné des signes, on est presque dans les derniers temps. Mais il a dit qu'il arriverait dans ces temps-là, beaucoup vont abandonner la véritable foi. Ils vont s'attacher à des doctrines séducteurs où on leur dit que si vous croyez ou je ne sais pas quoi, vous êtes chrétien, vous allez disparaître. Mais quand vous disparaissez, vous allez où ? Soit des gens vous disparaissent, vous allez où ? Vous voyez ? Ils vous font des montages, des montages comme quoi, surtout cette abomination des témoins de Jehova, ils font des montages. Vous voyez les gens, vous voyez les gens soit disant aller au ciel comme ça, vous vous les voyez. Parce que soit disant selon leur compréhension, ils parlent de 1 Thessalonica, chapitre 14, verset 17. qui n'ont même pas compris. Ça, ça va être la suite de ce partage-là. Je vais bien décortiquer 1 Thessalonica, chapitre 4, verset 17, où on vous dit soit disant selon vos versions-là, vous allez peut-être rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est pour cela les gens, ils disent oui, voilà, nous allons aller dans les airs. Vous voyez les corps humains, les corps humains avec des vêtements partir, soit disant, dans le ciel. Colo, Père, aide-nous. Bref. 2 Timothée, 2 Timothée, deuxième précepte, 2 Timothée, chapitre 4. Déjà, 1 Timothée vous dit il y en a ils vont abandonner la foi. Et 2 Timothée, chapitre 4, à partir du troisième verset, là-bas il est écrit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leur propre désir. Donc, vous vous êtes donné des Scofield, vous vous êtes donné des John Nelson Darby pour vous parler de l'enlèvement, pour vous faire des thèses, vous écrire des livres, et vous voyez il y en a qui viennent avec soi-disant soi-disant des visions. Oui, j'étais là, mon mari a disparu, moi je suis resté, je pleurais, Seigneur, Seigneur, pourquoi moi je suis resté? Vous allez détourner votre oreille de la vérité et vous allez vous tourner vers les fables, vers les fables, voilà, les trucs qui vous chatouillent. Je vous dis l'enseignement, ce qu'on nous a appris tous, parce que même moi j'étais victime de ça avant que j'arrive à lire. Sur le soi-disant enlèvement là, c'est un mensonge, c'est une fable, c'est une histoire à dormir debout. Donc nous allons aller maintenant dans les Écritures. Ok? Là je rentre maintenant dans le vif du sujet. Matthieu, Matthieu, chapitre, ok, 22, 4, Matthieu, chapitre, 22, 4, retenez bien ceci, à partir du premier verset, versant de la Bible, second, 19, 10, là-bas il est écrit, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. » Donc le Christ de Dieu vous donne déjà une indication qu'il ne restera pas dans cette réalité, rien qui ne soit renversé. Donc, vous voyez, cette maison-là, quand le Hamashiach va revenir, il dit, ça là, ça ne va pas rester comme ça, ça va être renversé. Donc il vous promet déjà la catastrophe, il vous promet déjà le désastre. il continue en disant, il s'assit sur la montagne des Oliviers, ok, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand, donc il parle de cette catastrophe, le renversement de toute chose, il dit, quand cela arrivera-t-il, « Et quel sera le signe de ton avènement ? » Donc les disciples avaient déjà la révélation. Quand le Christ disait, vous voyez, tout cela, ça va être renversé. Ils étaient déjà connectés à l'Esprit que le Préméné leur parlait de son retour. « Quel sera le signe de ton avènement ? » Et de quoi est de la fin du monde ? » Jésus leur répondit, « Prenez garde, prenez garde, prenez garde ! » Donc en réalité, faites attention, il les prévient, il dit, faites attention, concernant la fin du monde, concernant mon avènement, que, que, que personne, moi j'aime bien lire la Bible, j'aime bien lire la Bible, que personne ne fasse quoi ne vous séduisant. Voilà. Donc, concernant l'avènement, concernant la fin du monde, que personne ne vous séduisant. Un Timothée chapitre 4, deux Timothée chapitre 4, on vous a dit quoi ? Vous avez abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des séducteurs. Vous vous êtes donné, soit disant, vos enseignants pour vous parler de l'avènement, de la fin du monde. Mais le Christ nous avait déjà prévenus sur ça et continue en disant, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Maintenant, regardez, ok, verset 6, ok, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. mais, mais, ça ne sera pas encore la fin. Maintenant, vous lisez tout le chapitre, il a donné des signes. Maintenant, vous voyez, ceux qui partent de l'enlèvement, ceux qui partent de l'enlèvement, vont utiliser des versets qu'ils ont mal compris, ils vont essayer de rattacher Matthieu chapitre 24 à 1 Thessalonica 4, ok, ils disent, je prends maintenant à partir du verset 17, à partir du verset 17, là-bas, il est écrit, ok, que, je prends à partir du verset 15, ok, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint que celui qui lit fasse attention, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, retenez ceci, que celui, c'est-à-dire quand ça va arriver, si tu étais sur une toit, tu étais quelque part, ne descends pas, ok, vous allez comprendre parce qu'on va repartir même dans l'Ancien Testament, ok, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on va lire même l'histoire de l'autre qui est rattachée à toutes ces prophéties, là, ok, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, donc, ça veut dire quoi, quand ces choses-là vont arriver, moi, j'habite à Londres, si ce jour-là, je suis à Paris, j'ai laissé mes enfants, ma famille ici, que je ne dise pas, je dois repartir, je cherche le train ou l'avion, non, il dit, ne fais pas ça, est-ce que vous comprenez, c'est les Écritures, on y va doucement, ok, doucement, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, ici, on est toujours bien, il n'y a pas des histoires, tu as disparu, donc, on te dit, quand ces choses-là arrivent, ne cherche pas ou je ne sais pas quoi, non, s'il faut que tu ailles tout droit, va seulement tout droit, ne repart pas en arrière, ok, verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, parce que ça va être catastrophique, ok, maintenant, regardez, priez pour que votre fuite, vous devrez fuir, n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais, donc, le HaMashiach ici vous fait comprendre que quand la fin du monde arrivera, le Deluge de Noé ne représente rien, Sodome et Gomorre ne représentent rien, toutes les Katsunami, tout ça là ne représentent rien, parce que la catastrophe qui va arriver va être pire que l'humanité tout entière n'a jamais connu, ça c'est les paroles, les propos du Maître lui-même, je prends le verset 30, ok, regardez maintenant, verset 30, regardez, alors, alors, ok, verset 30, alors, le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les tribus, on dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme, elles verront le fils de l'homme voir, voir, nous allons voir le fils de l'homme venir, venant sur les nuyers du ciel avec puissance et grande gloire, il enverra ses anges avec la trompette rétentissante, vous voyez les gens où ils font des films avec cette industrie démoniaque d'Hollywood, vous êtes avec votre femme comme ça, silencieusement, où elle disparaît, la parole dit que les anges vont sonner de la trompette toutes les tribus de la terre vont entendre, ça ne va pas être silencieux, votre mensonge là, il faut bien lire, ok, regardez, alors qu'il dit, et ils rassembleront ses élus, les élus qui sont que les israélites selon la parole du père des quatre vents, ok, depuis une extermité des cieux jusqu'à l'autre, parce qu'on a été dispersé, bref, ok, regardez, maintenant, regardez, ça c'est verset 30, ok, maintenant, je prends acte des apôtres, acte des apôtres, chapitre premier du verset 11, ok, là-bas, il est écrit, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, donc la parole dit de la même façon que le A, machiak, est parti au ciel, il va revenir pareil, mais cette fois-ci, il ne revient pas seul, il revient avec les anges destructeurs, ok, nous repartons dans Matthieu, ok, nous repartons dans Matthieu, chapitre 24, je prends maintenant à partir du verset 37, ça c'est la cérise sur le gâteau, pour ceux-là qui croient à l'enlèvement, l'enlèvement, en fait ça existe mais pas comme vous pensez, ok, ne prenez pas à vous dire il a dit pas enlèvement, non, on va vous expliquer c'est quoi le véritable enlèvement, ok, donc à partir du verset 37, regardez bien maintenant frère, soeur, prétons attention, il dit, ok, ce qui arrivera, non, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même de même à l'avènement du fils de l'homme, ce qui donc il fait ici ce qu'on appelle par une analogie, le premier nez fait une comparaison, il dit quand mon c'est-à-dire pendant mon avènement, quand je veux revenir, ça va se produire de la même façon que ça s'est produit au jour de Noé, donc nous allons repartir pour voir dans le contexte qu'est-ce qui s'était passé pendant le jour de Noé, je continue d'abord, ok, verset 38, car dans les jours qui précédèrent, donc avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans large, ils ne se doutèrent de rien, c'est-à-dire les hommes qui mariaient, qui faisaient marche comme aujourd'hui, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vint, jusqu'à ce que le déluge vint et le déluge a fait quoi ? les emporta, emporter, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Les a pris, donc le déluge les a enlevés, vous allez comprendre que, je ne sais pas, donc les emporta, le déluge a pris tous ces hommes-là, les a enlevés, ok, nous, il en sera de même, il en sera de même, ok, à l'avènement du fils de l'homme, donc quand le Christ va venir, il y aura des hommes, il y aura des gens qui vont être emportés, qui vont être enlevés, qui vont mourir, parce que ceux qui ont été emportés, enlevés, par les déluge, sont morts, je prends le verset 40, maintenant, regardez, alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, c'est-à-dire l'un sera pris, emporté, et l'autre laissé, ah, ah, mais ceux-là qui se disent chrétiens, ils disent, ah, moi, je vais être pris, ah, tu penses qu'être pris, là, c'est bien, moi, je dis, je préfère être celui-là qui va être laissé, parce que vous allez comprendre, être pris, ici, là, c'est connaître la mort, c'est pas être pris pour aller cacher quelque part, vous allez vous cacher, vous, puisque lui-même dit, vous devrez prendre la fuite, vous devrez fuir, ok, maintenant, je continue, verset 41, des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée, ça veut pas dire, vous êtes là, ok, vous êtes en train de moudre quelque chose, votre amie elle disparaît, non, elle meurt, les méchants vont mourir, ok, les méchants vont mourir, nous allons, ok, nous allons maintenant, ok, dans Genèse, ok, dans Genèse pour voir qu'est-ce qui s'était passé, ok, Genèse chapitre 7, à partir du verset 19, là-bas il est écrit, les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous les cieux entiers furent couvertes, les eaux s'élèvèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui se rampait sur la terre et tous les âmes et tous les âmes tous ceux qui avaient respiration souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche mouris tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel ils furent exterminés de la terre il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche Noé a été préservé maintenant je vous pose la question vous qui croyez qu'on va vous préserver quelque part elle est où la place où on va aller vous mettre puisque soi-disant vous allez être pris elle est où vous Noé il était dans l'arche épargné maintenant vous quand la catastrophe là va être voilà toi qui vas être enlevé tu vas être enlevé pour tu vas être caché montre-moi un seul verset on va dire oh voilà quand ça va arriver on va vous prendre on va vous cacher quelque part Luc Luc ok Luc chapitre attendez Luc chapitre 17 Luc chapitre 17 à partir du verset 22 6 Luc chapitre 17 à partir du verset 26 la même la même histoire ok ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme les hommes mangeaient buvaient mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche le déluge vint et les filles tous périrent maintenant regardez Luc maintenant va donner encore un autre détail que Mathieu n'a pas donné il parle maintenant de l'autre il dit ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement les hommes mangeaient buvaient achetés vendaient plantés bâtissés mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périra il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra en ce jour là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans sa maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas souvenez-vous de la femme de l'autre donc la femme de l'autre elle a vous voyez la catastrophe elle était déjà arrivée au lieu de partir elle est retournée qu'est-ce qui s'est passé donc on dit ici la parole te dit si le jour de l'avènement le père t'avait préservé de la mort que tu ne sois pas pris c'est-à-dire pris ok en anglais on dit take away voilà faut pas que tu te dises ah je dois repartir parce que si tu repars la mort va te surprendre la mort va te surprendre alors que tu aurais pu être préservé vous voyez maintenant il y a je vais aller maintenant dans le vous voyez toutes ces prophéties là Esdras le prophète Esdras en avait déjà prophétisé il avait déjà parlé de ça avant que les Lucs n'en parlent je vais si vous avez la version française ça va être le quatrième livre d'Esdras si vous avez la version anglaise ça va être deuxième livre d'Esdras je vais au chapitre 13 au chapitre 13 attendez oui chapitre 13 je lis à partir je prends le verset 1 à 4 d'abord pour poser le contexte après 7 jours je vis un songe durant la nuit voici un vent se levait de la mer pour agiter tous les flots je vis et voici que le vent faisait sortir du coeur de la mer comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel il voit la vision du Christ comme Mathieu l'a dit ok regardez il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard partout où parvenait la voix sortie de sa bouche tout ce qui l'entendait son flamme comme se liquéfie la cire au contact du feu je prends maintenant à partir du verset 14 puisqu'il va voir la vision et maintenant il va demander l'explication de la vision il dit j'ai vu vous pouvez télécharger le livre je prends à partir du verset 14 maintenant quant à moi je fis tirer de mon sommeil sous l'effet d'une grande frayeur je priais le très haut toi au commencement tu as montré ces merveilles à ton serviteur et tu as jugé ma prière digne d'être accueilli maintenant montre-moi encore l'interprétation de ce songe autant que j'en juge par mon intelligence malheur à ceux qui ont été laissés malheur à ceux qui ont été laissés ok vous allez comprendre pourquoi malheur à ceux qui ont été laissés puisqu'il dit malheur à la femme qui va être enceinte malheur à celle qui va être allaitée prier que ça n'arrive pas en hiver malheur pourquoi parce que ça va être la désolation même si la mort ne te prend pas voir les immeubles tomber par-ci par-là c'est effrayant donc même si tu es sauvé voir la désolation là c'est effrayant il dit malheur maintenant nous continuons ok maintenant il dit ceux qui ont été laissés sur terre en ce jour là et malheur encore plus à ceux qui n'ont pas été laissés c'est qui un sera pris un laissé donc ceux qui n'ont pas été laissés c'est ceux là qui ont été pris vous êtes dans la maison là comme ça ça s'écroule c'est fini malheur encore pire la parole dit malheur encore plus à ceux qui n'ont pas été laissés car ceux qui n'ont pas été laissés seront tristes comprenant ce qui a été mis en réserve pour les derniers jours et n'y accédant pas donc vous allez connaître la mort vous n'allez pas passer par ce qui a été prévu donc la tribulation ces choses là voilà maintenant ils disent mais malheur à ceux aussi qui ont été laissés car ils verront regardez bien car ils verront les grands dangers et de nombreuses adversités comme le montrent ces sanges donc même si pendant l'avènement toutes ces catastrophes là ok c'est toujours malheureux parce que la parole dit vous allez voir ces ces choses là ok je continue toutefois maintenant il dit toutefois il vaut mieux y parvenir de façon périlleuse donc vaut mieux souffrir quand vous verrez ces calamités la fin des choses comme ça le désastre vous devrez supporter ça ok donc vomir y parvenir de façon périlleuse que de s'en aller elle sera pris elle sera laissée que de s'en aller comme un nuage comme un nuage comme ça brusquement comme un nuage hors du monde et ne pas voir ce qui arrivera au dernier temps acte ok parce que vous vous pensez que le royaume là c'est facile comme on vous dit dans le christianisme croyez seulement c'est facile vous allez être sauvés je crois au seigneur je donne ma vie oui voilà j'hérite le royaume vous voyez il n'y a pas quelque chose de plus difficile dans la vie que d'hériter le royaume de Dieu vous voyez maintenant je dis acte chapitre 14 verset 22 regardez ce que les disciples vous disent fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume du père donc malgré vous voyez vous voyez c'est à dire vous allez chercher des gens je cherche mon voisin il n'est plus parce qu'il est mort il a été pris la tribulation la désolation je continue la lecture il me répondit ok je continue la lecture il me répondit ok verset 21 je te dirai l'interprétation de la vision et je lèverai aussi le voile pour toi sur ce dont tu as parlé ce que tu as dit concernant ceux qui ont été laissés et ceux qui n'ont pas été laissés en voici en voici l'interprétation donc ceux qui ont été pris et ceux qui ont été laissés ok selon Matthieu la vision qu'Extras avait déjà eu avant regardez maintenant dans l'interprétation ok donc en voici l'interprétation celui qui apportera le danger en ce temps là gardera gardera ceux qui seront tombés dans le danger mais qui ont des oeuvres et ont la foi dans le très haut avoir les oeuvres là c'est respecter la loi et avoir la foi au Père par la personne du Christ donc ceux qui ont été laissés ok on vous dit que celui là qui va venir pour apporter la désolation va quand même les préserver ok du danger ok celui qui portera du danger en ce temps là gardera ceux qui seront tombés dans le danger mais qui ont les oeuvres maintenant sache donc que ceux qui ont été laissés qui ont été laissés un sera pris un sera laissé ceux qui ont été laissés seront seront plus heureux plus heureux que ceux qui ont été pris seront plus heureux que ceux qui ont été pris donc toi qui veux être pris là c'est ton problème moi je veux être qu'on me laisse voilà je veux rester parce que la parole dit ceux qui seront laissés ok nous là j'espère on va être plus heureux que ceux qui seront morts telle est l'interprétation de la vision vous voyez mais vous allez pour mes frères qui parlent l'anglais ok pour mes frères qui parlent l'anglais c'est encore mieux traduit parce que vous voyez ces gens ont créé la doctrine du left behind ils vous font croire que ok ceux qui vont rester c'est ceux là qui vont souffrir soit disant voilà ceux qui ont été pris soit disant enlevés maintenant je vous pose la question montrez moi un seul verset où on vous dit que ceux qui ont été enlevés là ont été mis quelque part comme ceux qui ont été préservés dans l'arche montrez moi un seul verset non ça va être la désolation cataclysme ça va être compliqué voilà chapitre 16 ok regardez chapitre 16 à partir du verset je lis chapitre 16 à partir je lis à partir du verset je lis à partir du verset 22 je pense voilà bon voici sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée alors s'épanouira les maux sur terre l'épée et la famine ils rendent la vie impossible sur terre et l'épée a dispersé ceux qui a survécu à la famine les morts seront rejetés comme ordures et ils n'ont personne pour les consoler la terre sera laissée déserte et ces villes seront démolies il ne restera pas d'agriculteurs pour cultiver la terre et l'encémencer les arbres fructifieront qui y fera la récolte le raisin se prêtera à la vendange qui le recoltera car une immense désolation reniera en ces lieux l'homme désirera voir un autre homme ou du moins entendre sa voix car il en restera dix d'une ville et deux d'une campagne encore se seront-ils cachés dans la forêt et dans les crevasses des rochers vous allez chercher vos voisins ceux qui vont pas mourir ce jour là vous allez voilà vous voyez maintenant selon eux ils vous disent non quand cela va se passer vous allez aller au ciel pour aller le rencontrer ça je vais expliquer dans la deuxième vidéo pour aller rencontrer soit disant le christ au ciel mais franchement vous voyez vous donc vous quittez ici pour aller au ciel mais la parole dit quoi la chair et le son n'hériteront pas le royaume de dieu ah donc pourquoi parce que vous devrez d'abord porter un corps glorieux donc si vous n'avez pas encore porté le corps glorieux vous ne pouvez pas aller au ciel soit disant on va dire ça comme ça vous ne pouvez pas hériter le royaume maintenant vous venez avec vos histoires d'images là ok attendez je vais vous montrer voilà des images comme ça je ne sais pas si vous voyez ça c'est les histoires des bêtises de tout le monde vous voyez des gens comme ça qui montent au ciel ok ça c'est le corps glorieux avec des vêtements ça c'est le corps glorieux un homme un humain va aller vivre il va au ciel vous ne savez pas que quand vous atteignez une certaine altitude vous ne pouvez pas respirer comme ça là et là je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer le verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 17 dans le contexte dans le contexte donc avant même de vous donner ce verset ok je vais d'abord dans Ezekiel ok je vais seulement dans Ezekiel ok ça c'est juste pour introduire le deuxième partage si le père veut je le ferai ok Ezekiel Ezekiel chapitre 13 Ezekiel chapitre 13 à partir du verset 20 il est écrit voici c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras je les je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent vous allez vous voler pour aller où personne n'irriterait le royaume du père avec ce corps si non vous devrez d'avoir un corps glorieux vous voyez quand le crise il y aura la catastrophe donc ce parce qu'on dit quoi attendez je vais vous donner le verset Matthieu 24 ok au verset 13 on dit quoi mais celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé vous devrez souffrir comme ça quand il vient il tue les méchants c'est les méchants qui vont celui qui va persévérer dans la tribulation dans la souffrance il y aura la famine c'est lui là qui va être sauvé mais néanmoins le père va permettre toujours que ceux qui craignent qu'ils respectent ces lois qu'ils soient préservés voilà donc vous voyez les catholiques sont venus ils ont changé des histoires pour vous faire croire qu'en réalité si vous acceptez d'être enlevé là en réalité ils vous vendent la mort non ceux qui vont être pris c'est ceux là qui vont connaître la mort de la même façon il y a des gens qui ont été pris emportés par les os ils ont connu la mort ok ceux qui ont été laissés c'est eux là qui ont résisté les enfants de Noé voilà il était laissé il n'a pas été pris donc père je prie que quand tu vas envoyer ton fils que je ne sois pas enlevé que je ne sois pas pris je préfère voilà persévérer dans la souffrance pour que je sois sauvé moi et ma famille voilà pas avec vos histoires de mensonges je n'ai pas envie seulement de mourir comme ça voilà non j'ai envie de souffrir ok de persévérer dans la souffrance pour mériter ton royaume et quand tu me donneras ce corps glorieux je pourrais voilà me rejouir avec les miens donc ta gloire il n'y a pas des histoires d'enlèvement genre on vous garde quelque part non il n'y a personne qui va être comme ça qui va disparaître personne personne de la vie il peut être là je ne sais pas quelque chose tombe dessus il meurt il est pris et toi si tu ne meurs pas tu restes si tu n'étais pas chez toi la parole dit fouille pourquoi encore fouille-ci vous devrez disparaître je bois un peu d'eau donc vous pensez que si les gens devraient disparaître le Christ vous dit si tu es sur le toit reste mort où tu es il vous dit ne va pas même chercher le manteau pour dire je prends le manteau pour fouiller fouille seulement pourquoi on demande aux gens de fouiller si vous pouvez disparaître comme ça n'importe quoi vous voyez Jean 8 32 vous allez connaître la vérité et cette vérité fera de vous des hommes libres donc maintenant si vous pensez que ce n'est pas ça vous êtes toujours libre de croire ce que vous voulez moi pour ma part je n'ai pas envie d'être enlevé je prie tous les jours je n'ai pas envie d'être enlevé ok maintenant je ferai une suite pour vous expliquer est-ce que réellement les gens vont quitter ici monter au ciel comme ça quand on voit dans les images ils font des films toutes ces idiots ces conneries est-ce que les gens vont monter comme ça pour soit disant aller rencontrer le Christ selon comment est-ce qu'ils interprètent 1 Thessalonicaire 4 verset 17 on va bien expliquer dans le contexte on va bien expliquer dans le contexte et vous donner les bonnes traductions donc le très haut c'est encore glorifié aller rechercher analyser retenez ce qui est bon et rejeter le mal le Père s'est encore glorifié les amis salut merci